PODCAST.COM Essaye ça! Il y a Emmanuel Côté-Séguin. On a le Sphinx qui est là-bas. Et on est rejoint par un invité particulier, un animateur du podcast La Yule du Dragon. Un gros joueur de Commander, on m'a dit. Un certain mystérieux Jean-Simon Buys. Est-ce que tu peux me dire le plaisir du chocolat pur? Le plaisir du chocolat pur. Il était mieux tantôt. Tu avais mis comme des hormones. Mais là, tu étais trop heureux. Trop euphorique, finalement. Le rêve, tu peux rencontrer l'ombré. de mettre un visage sur le personnage. Sinon, on est en train d'écouter en background de tradition ici au Blige. Witcher 3. C'est qui qui a choisi ça? C'est moi, ça. Ah oui, hein? Tu étais un gros choix de Witcher 3. Oui, c'est un gros choix de RPG en jeu vidéo. Notamment des single players. Évidemment, tout ce qui est Elder Scrolls. Witcher 3, ça a été un de mes gros coups de cœur des dernières années. En raison de l'univers aussi qui est plus sérieux ou est-ce que les choix ont plus de conséquences ou est-ce que c'est moins tranché, blanc-noir, plus gris un peu. C'est ce que j'essaie d'amener aussi dans mes campagnes de jeux de rôle. OK. Qu'est-ce que tu fais là, Emmanuel? Je pointe les livres de Witcher qui sont en arrière de moi. Oui, c'est un excellent jeu. Il a une bonne... J'ai mis la dune dans la tête, là. Je l'ai installé sur ma Switch, Witcher 3, puis après comme 4 heures de temps, j'ai finalement tué un griffon. Fait que là, vous me dites qu'il faut que je persévère. Écoute, t'en as encore pour 150 heures. C'est un long run. Au moins, le menu fait que tu peux arrêter de jouer pendant deux semaines, tu peux aller start, puis tu vois l'émission où il faut que tu ailles. C'est un des gros problèmes des jeux vidéo modernes, je trouve. C'est rendu comme une job à temps partiel de jouer à ça. Tu peux pas arrêter pendant trois jours parce que tu reviens, t'es comme tout perdu. C'est ça. C'est moi qui ai raison avec cette opinion-là. Anyway, on va parler un petit peu de tout, j'ai l'impression, parce que notre invité n'est pas seulement un animateur de podcast sur des jeux de rôle, mais aussi un joueur de Magic. Depuis quand tu joues à Magic? Dis-nous tout. C'était très récent, honnêtement. J'ai commencé en 2016. C'est un de mes oncles qui m'a initié à ça complètement par hasard. Il donne un coup ton oncle. Fête du jour de l'an 2016, il se met à me jaser de tout ça. Il dit, oui, je vais à Magic. J'avais déjà entendu parler de Magic. Il m'a dit, on fait des games toutes les semaines de Commander. Je peux te prêter un deck. De fait, deux ou trois semaines après, je suis allé la première fois. Il m'a passé un deck. De base, je pense que... Quel deck? Je pense que le premier deck qui m'a passé, c'est Teferi, le Commander 2015, si je ne me trompe pas. Le deck bleu avec Teferi, le Place Walker comme Commander. C'est un deck de Commander, ça. Oui, quand il a commencé à faire des Place Walker comme Commander. J'ai eu la piqûre rapidement. J'ai vraiment trippé parce que, premièrement, je suis un gars compétitif. Deuxièmement, je suis un nerf. J'aime tout ce qui est fantastique. Naturellement, j'ai été attiré dans l'univers de Magic. Quand je me mets dans quelque chose, j'ai tendance à obséder un peu. Rapidement, je me suis bâti mes propres decks dans les mois qui ont suivi en dépensant un peu trop d'argent. Tu restes bleu pas mal? Oui, bien... Il me semble que je t'écoute parler. Tes premiers counterspell, tu as dû avoir les petits frissons dans les ovaires qui ont remonté. Clairement, clairement. Oh oui. Ma bleu, c'est pas mal ma couleur de prédilection. Je te dirais, c'est ma couleur préférée, définitivement. Après ça, je te dirais noir, rouge, vert et blanc. Blanc et vert, en fait, peut-être dans l'ordre. Dans ce cadre-là. On est pas mal pareil là-dessus, mais moi, c'est plus comme noir, bleu, rouge ou noir, rouge, bleu. Gré que c'est, c'est Team Nicolebeau. Oui, pas mal de même aussi. Exactement. C'est pas mal mon style de jeu. Comme je te l'ai dit, je suis assez compétitif. Les decks que j'ai bâtis, des fois, je ne plaisais pas nécessairement. Remarque la gang de mon oncle, il y avait quand même des decks de bonne qualité qui pouvaient toffer la run. Mais quand j'ai bâti un certain deck, ça a créé certaines chicanes autour de la table. Arrête, toi, t'es venu briser l'espèce d'équilibre qu'il y avait dans le game group. Ben, tu sais, c'est sûr que quand il y en a qui s'attendent à jouer plus casual, d'autres qui s'attendent à jouer plus compétitif. Tu sais, Commander, c'est un fragile équilibre. Pour que tout te passe dans l'harmonie, il faut que tout le monde ait un peu le même objectif. Oui, il faut avoir du fun, mais si tout le monde est acharné comme compétiteur, ça peut devenir un peu rough on the edges de temps en temps. Fait que là, t'es en train de me dire je suis arrivé un petit peu trop compétitif. Fait que là, le monde, il a fallu que tu baisses ton degré, genre. Non, ben en fait, ils l'ont monté. C'est ça qui est bien, c'est qu'il était quand même compétitif à l'autre aussi. Mais tout le monde avec toi. Fait que tout le monde a comme grimpé ses decks. Fait qu'on s'est ramassé avec des gros decks autour de la table. Puis bon, il y a aussi quelqu'un qui a bâti un deck de feldagriff. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la carte de feldagriff. C'est l'hippopotame. Oui, c'est l'hippopotame volant, c'est ça. Fait que c'est basé une espèce de deck amical où est-ce qu'il donnait des boons à tout le monde, des bébelles à tout le monde. Le reste du monde s'en précie. C'est une grosse dynamique. Hé, partage l'écran, Jason. Montre-nous là, le feldagriff, c'est quand même assez compliqué. Cette carte-là, il y a quatre couleurs, genre. Oui. Te rappelles-tu comment? J'ai tout le temps de la misère à le... Vous voyez bien l'écran en ce moment? Non, non. On va essayer de l'écrire comme ça pour le fun. Non. Non, hein? Je ne pense pas qu'il y a des yaks. Je vais mettre hypo dans type. Ferme tes yeux et tu écris le nom de famille de Bénédicte, machin. Non, mais c'est parce que c'est fel. P-H-E-L-T-D-A-G-R-I-F. On va y aller par le creature type, ça ne va plus. Je viens de téléplay, Jason. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Non, parce que c'est dans le temps, ça s'appelait «Saman Legend ». Oui. Suis-moi, Jason. P-H-E-L-D-A-G-R-I-F. Non, il était là. 2D. 2D. On est mis d'abandonner. On est mis d'abandonner. C'est comme une bande dessinée. C'est comme une bande dessinée. Sinon, Simon, toi, tu joues Commander plus tôt ou tu es allé vers d'autres choses? As-tu essayé en ligne aussi sur Arena ces affaires-là? Écoute, j'ai essayé en ligne. J'ai moins aimé ça un peu. J'aime le feel. Moi, je suis un joueur de poker aussi dans la vie. Je n'aime pas beaucoup jouer en ligne. J'aime ça jouer en personne parce que tu as l'aspect social. Tu as l'aspect psychologique un peu aussi. Tu as l'aspect... Moi, t'es attaqué. Tu ne m'attaqueras pas. Franchement, je ne t'ai pas attaqué. Tu as tout cet espèce d'aspect-là qui n'est pas naju. Moi, je suis bon d'en faire pitié. T'aimes la politique autour de la table? Je t'aimerais me bâtir dans un deck de moderne bleu-noir. Il n'est pas tout à fait complet, mais je suis en train de me bâtir dans un deck bleu-noir dans l'abordable. Mettons que je n'ai pas encore embarqué des Snapcaster Mage et des affaires de même. C'est quelque chose d'intéressant. Le bleu-noir, je trouve qu'il a une belle dynamique. C'est mes deux couleurs préférées. Je suis en train de me bâtir ça tranquillement, pas vite. Sinon, c'est pas mal comme N2. Je te dirais que j'aime. J'aime la dynamique de groupe. J'aime ça jouer face-à-face. J'ai fait du popper un petit peu aussi. Il y a un club à Québec, l'arène des dieux où il y avait des soirées. J'ai fait des decks de popper. J'ai fait des drafts un peu aussi. Mais je reviens tout le temps au Commander un peu parce que je trouve que dans la dynamique de groupe Magic, ça s'exprime bien. Dans le chaos aussi que ça peut engendrer. Quand tu as des cartes auxquelles personne ne s'attend. Puis là, il y a des espèces de nouvelles règles qui embarquent. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Magic, c'est justement quand il n'y a rien qui se passe comme tu t'attendais. C'est ce que j'apprécie. Puis c'est une amie que je vais trouver dans le jeu de rôle aussi. C'est-à-dire que souvent, tu prépares des plans que tu sois joueur ou maître de jeu. Puis soit les joueurs vont faire totalement une affaire en dehors de la traque ou toi, tu vas complètement décider d'aller ailleurs. Moi, j'aime beaucoup la composante chaotique un peu dans les jeux. Reste adaptable aussi. Ça veut dire qu'il faut rester adaptable. Je t'écoute parler. Es-tu plus DM ou plus joueur? Ce n'est pas tout le monde qui est DM dans la vie. J'ai commencé joueur pas mal. Puis j'aime beaucoup jouer. Et c'est récent que j'ai commencé à DMer. En fait, en tant que joueur, je me suis tout le temps dit que ça doit être le fun de DMer, d'avoir le contrôle sur l'histoire, de raconter ce qu'on veut puis de donner une chance à tout le monde de chiner un peu. Moi, dans la vie, je suis animateur de radio professionnel. Naturellement, aller vers le DM, c'est quelque chose d'assez normal aussi parce que tu deviens chef d'orchestre un peu en quelque sorte. C'est toi qui improvise un peu, qui planifie, qui prépare les choses principalement. Pour moi, le switch est facile. Puis là, je te dirais que je découvre que j'aime peut-être plus DMer qu'être joueur. J'adore être joueur mais je peux être un joueur déplaisant pour un DM parce que j'aime ça justement complètement sortir des centres. Oui, des fois, je me parle parce qu'il faut rester le fun puis il ne faut pas faire n'importe quoi mais tu sais, jouer des assassins dros chaotiques qui y vont, j'aime ça. Tu sais, des fois, des personnages un peu plus out of the box puis commencer des espèces de side quests, splitter le party. Ressentiellement, j'ai un personnage... Un petit gosset, oui! Gosset! J'avais un ranger nain qui s'est offert en esclavage à une manticore pour pouvoir espionner un camp de traite dans les montagnes. Fait que là, j'ai splitté le party mais je restais à nettoyer et demi dans une mante. Tu sais, bref, j'aime bien ça aller dans des affaires un peu funky. Ça répond aussi à mon autre question. Je me demandais dans quel setting tu es en train de jouer mais là, si tu me parles de ranger nain, je pense qu'on est un petit peu dans le D&D classique. Il n'y a pas comme de... Tu sais-tu plus Pathfinder, tes cinquièmes éditions? Cinquièmes. Oui, c'est cinquièmes parce que je trouve que c'est une édition qui est... Encore une fois, ça va aller un peu avec ce que je fais présentement. C'est une édition qui est accessible. Moi, comme je suis un gars de radio, je parle au grand public. Fait que oui, j'aime ça parler à mes congénaires nerds, c'est sûr, mais ça reste une communauté qui est assez réduite nécessairement. En voulant faire un podcast comme je le fais présentement, La gueule du dragon, je me suis dit comment je peux aller chercher des auditeurs qui écoutent Jean-Simon Bui à la radio au jour le jour parler d'actualité ou de sa vie ou n'importe quoi. Je vais faire une parenthèse pour nos auditeurs. Tu es animateur au FM 93 qui est quand même une grosse radio à Québec. C'est des milliers d'auditeurs. Oui, absolument. C'est à peu près 20 000 auditeurs au quart d'heure plus ou moins. C'est beaucoup de monde mais nécessairement c'est d'actualité, c'est du talk radio, c'est de la radio parler. Ma job, c'est d'ouvrir ma yacht de parler essentiellement. Je me suis dit comment je peux trouver un moyen d'amener la dame de 44 ans qui m'écoute parler de Dieu c'est quoi l'après-midi, le jeune qui n'a jamais entendu parler de Donjons Dragon. Comment je peux amener ces gens-là à suivre une campagne de Donjons Dragon? Cet été, je me suis piché dans le vide, j'animais le show du midi et je me suis dit je vais essayer de DM un segment de Donjons Dragon en onde avec des collègues de travail qui n'avait jamais touché un dé de levier jamais touché un dé de levier j'ai simplifié les règles à 100 000 à l'heure genre juste des 6 c'est vraiment vraiment basic basic un des 20 un à 10 tu touches 11 à 20 tu ne touches pas c'est vraiment le plus basic possible j'ai réussi à faire un segment live puis finalement que la réponse a été polarisée tu parles à tout le monde il y a assez de monde qui ont fait crime je suis surpris de ce que c'était c'était niaiseux à mort comme campagne c'était un combat contre un dragon avec des références à l'actualité c'était niaiseux à mort mais là je me dis crime ça fonctionne c'est drôle puis si je vais chercher des gens qui jouent de façon sérieuse que je crée une campagne qui est engageante qui a des rebondissements tu sais on est dans une époque où être nerd c'est un peu cool tu sais Game of Thrones Skyrim ont rendu populaire et cool c'est l'âge d'or du nerd c'est l'âge d'or du nerd exactement je me dis regarde moi je vais utiliser ma notoriété je vais utiliser ce que je connais comme connaissance puis je vais aller chercher des gens que ça leur tente de jouer je vais aller chercher des comédiens professionnels je vais aller chercher une compositrice musicale je vais aller chercher une illustratrice un producteur puis on va faire de quoi qui va être davantage du radio-théâtre qu'une campagne de jeux de rôle en quelque sorte ça c'est l'aïeul du dragon oui ça c'est l'aïeul du dragon exactement qui vient d'enregistrer ses trois premiers épisodes samedi on a canné les trois premiers épisodes on va mettre ça dans les liens avec notre épisode si vous voulez je vais mettre l'aïeul du dragon en lien puis on va aussi mettre parce qu'on a accès à ta fameuse game de donjon au FM 93 on va le mettre tout simplement le projet pilote le projet c'est ça c'est le projet pilote exactement c'est ça donc c'est ça le but est de rendre ça accessible au plus grand public puis éventuellement justement Critical Role aux Etats-Unis a été écouté 150 millions de fois je me dis pourquoi on n'est pas capable de répéter l'expérience en francophone moi je pense qu'il n'y a rien qui arrête les rôlistes francophones de faire un projet qui est sexy qui va parler à beaucoup de monde qui va puis honnêtement moi j'avais hâte de voir la dynamique avec mes joueurs comment mes joueurs vont embarquer ils vont-ils improviser et j'ai été flabbergasté samedi de l'aisance avec laquelle les personnages ont commencé à interagir les directions où est-ce que c'est d'aller c'est vraiment ça c'est le fun dans le DM que ta quest elle meurt et que les motivations font quelque chose ensemble c'est très intéressant moi en fait les jeux de rôle je maintiens que c'est une des activités que tout le monde devrait faire je pense que c'est une des choses les plus pédagogiques par rapport qualité prix je pense que ça peut même être une thérapie d'une certaine façon si quelqu'un est gêné ou blablabla je t'encourage vraiment beaucoup dans ce projet-là je me souviens jadis j'étais à l'université puis j'avais flirté avec l'idée de faire une maîtrise dans les applications pédagogiques du jeu de rôle de table j'avais comme réuni un dossier Antonin Arthaud et tout le reste voilà si j'avais écoute si je parle de théâtre pédagogique il va falloir aller avec Antonin Arthaud excuse-moi c'est ma réaction naturelle à Antonin Arthaud moi aussi j'ai fait oui c'est ça mais Jean-Simon c'est vraiment cool que tu sois avec nous j'aime beaucoup l'énergie on le sent c'est de valeur qu'on voit il n'y a rien vraiment dans ton background la semaine passée on a eu Christopher Léonard on a pu parler de ses boîtes de magique de où il serrait ses affaires check tes flûtes on va revenir en dernière partie d'émission parce que là on va s'en aller vers le milieu à notre segment carte de la semaine j'ai l'impression que c'est toi qui l'as choisi fait qu'on va encore être content de t'écouter nous parler de magique mesdames et messieurs vous êtes à Terrain Basique et la carte de la semaine est une présentation de l'Abyss magasin de cartes sympathiques puis d'autres choses ludicité on pourrait dire situé au 44-90 Jean-Talon-Est métro Saint-Michel donc on écoute l'Abyss à Beaune puis on en apprend sur la mystérieuse carte de la semaine de Jean-Simon on laisse un petit trou pour notre technicien pour qu'il le trouve facile mais là-dessus all-in Jean-Simon c'est à ton tour la carte que j'ai choisie c'est un de mes commanders d'un de mes decks qui est Calia of the Vast qui est une carte foncièrement déplaisante pour à peu près tout le monde qui joue contre alors c'est une des raisons pourquoi j'ai bâti un deck autour d'elle c'est complètement c'est complètement cinglé ce qu'elle fait cette carte-là pour 4 de manoe une fois que tu l'as casté après ça à chaque fois qu'elle attaque tu peux envoyer sur le sur le le Bat-O-Field oui exactement un dragon un ange ou un démon sans payer son Manacoste honnêtement c'est absolument plaisant de bâtir un deck autour de Calia qui a aussi une histoire géniale moi j'aime aussi son histoire là-dessus parce que dans le contexte on va en parler on va en parler go 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 absolument je veux qu'on parle du deck en premier sinon c'est quand même pas pire le fait qu'elle soit flying puis qu'ils ont pouvoir trigger quand qu'elle attaque ça lui donne un petit pouvoir d'évasion qui peut l'aider à revenir le tour d'après parce qu'elle est juste 2-2 c'est pas ça meurt facilement mais elle est flying Jason écoute elle aurait pu pas être flying t'aurais-tu chiolé pareil oui ben oui le deck que j'ai bâti autour vous voyez qu'il y a une carte illégale il faut que je charge mais il y en a shield of emiria qui est juste chienne je sais pas si ça a été récent qu'ils l'ont enlevé de commander mais effectivement est égossante quelqu'un qui joue mono couleur puis tu castes yona sans payer le mana cost de 9 puis ça fait en sorte que tu peux pas caster de spell elle a été bannie yona ouais bannie de commander fait que ça il va falloir que je la change dans mon deck mais outre shield of emiria 6 coreless 3 blanc 7-7 flying que 40 sur le battlefield choisis une couleur puis tes adversaires peuvent pas caster des spells de cette couleur je vois que t'as beaucoup de ram pour ceux qui sont curieux on va mettre le deck dans les liens de l'émission 14 mana rock si tu combines oui absolument pour essayer de rentrer calia le plus rapidement possible mon objectif c'est de rentrer calia rapidement et ensuite à chaque fois attaquer pour rentrer mes grosses patates mes anges mes démons mes dragons le plus rapidement possible et l'objectif est d'arriver éventuellement avec un armageddon ou encore un boom bust qui va faire en sorte que je vais détruire tous les land qui sont sur le jeu enlever toute mana à mes opposants moi j'en ai plus besoin de toute façon parce que j'attaque avec calia que je vais essayer de protéger avec mes lightning greens par exemple pour m'assurer que ou swift foot boots m'assurer que personne ouais exactement puis après ça ben là je rentre mes bébites puis j'essaie de détruire les land le plus rapidement possible quand ce n'est pas contré rapidement par un deck bleu par exemple qui a plusieurs counterspells qui vont empêcher qu'elle y a de rentrer qui va honnêtement quand les cartes sont en ma faveur puis que ça va rapidement sérieusement c'est dur de faire de quoi j'ai vu des gens sacrés en masse contre le deck là parce que si tout va bien il y a quand même pas mal d'anges blancs-rouges ou même de dragons juste rouges qui peuvent te donner une autre phase d'attaque après en en tapant tous tes jites fait que tu peux le refaire une autre fois as-tu des fois l'impression d'être un peu cruel t'es-tu un joueur cruel oui oui je suis un joueur cruel absolument oui 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 dans ta list il y a Sire of Insanity ça aussi c'est super chien de sortir ça vite Tommy ça lui fait pogner les nerfs en crise quand je la sors at the beginning of each end step each player discard his hand t'es déplaçant wow ça c'est plate là c'est dans le domaine du post-mat moi j'adore ça j'adore ça donc les gens ils sacquent toi dans le fond la faiblesse de ton deck c'est parce que tes enfants ils coûtent cher j'en remarque ça oui toutes les grosses créatures coûtent cher le deck est dépendant de Kalia c'est de les cheater avec Kalia c'est ça c'est de les cheater le deck est très dépendant de Kalia mais pour l'avoir essayé avoir joué avec plusieurs fois honnêtement un deck qui me peut me faire très peur c'est un deck bleu mono avec beaucoup de counterspell quelqu'un qui va contrôler mon entrée en jeu de Kalia qui va me nuire constamment sinon une bataille head to head un deck aggro une affaire de même honnêtement pas de misère avec ça c'est vraiment un deck l'objectif c'est total annihilation le plus rapidement possible c'est vraiment mon deck que je sors quand je ne file pas trop subtil ça me tente juste d'être violent et méchant tu as même animé dead tu as genre à avertir je sors mon deck de Kalia checkez vos flûtes le monde ils le savent ils le voient venir oui absolument souvent moi ce que j'aime bien faire c'est initier des gens à Magic j'ai bien du fun avec ça je le fais moins compte tenu de la COVID évidemment mais avec mes decks par exemple je vais avoir du monde je vais faire jouer mes decks les uns contre les autres mes decks sont assez balancés je ne sais pas si on va en parler plus tard un peu de mes autres decks mais j'ai des decks super balancés qui peuvent faire en sorte que justement Kalia ne gagne pas à tous les coups notamment mon bleu et mon rouge honnêtement ils gagnent souvent contre Kalia c'est assez even ces trois decks-là quand tu les mets head to head tu peux arriver à des résultats intéressants mais c'est ça mais le bleu qui est ma couleur de prédilection c'est l'ennemi juré de ce deck-là honnêtement le bleu c'est l'ennemi de tout le monde oui 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 absolument c'est pour ça que je l'aime aussi le bleu de Gif demand at the beginning of your upkeep target player draw a card and lose one life et que tu prends toi-même c'est ça c'est vraiment standard t'as pas mal de card draw le dragon mage oui le dragon mage t'es un gros fan de dragon mage c'est un gros fan et chaque fois qu'il fait du dégât il fait un wheel of fortune c'est ça exactement donc Kaliov de Vast Kaliov de Vast je vais faire la petite riz sur le Sunday tu connais son histoire Jean-Simon vas-y donc oui absolument en fait c'est une c'est une fille qui est née elle s'appelait Lia puis c'était la fille d'un fermier et finalement à un moment donné son village a été détruit par le démon Nefarox et puis là elle a réalisé qu'elle avait des pouvoirs pour lutter contre lui et dans le fond elle a réussi à détruire le démon mais le dragon a tué toute sa famille au complet puis quand elle s'est réveillée elle s'est sentie complètement détruite psychologiquement complètement en détresse totale puis elle a juré qu'elle allait tout détruire puis contre toute personne qui allait s'élever contre elle qu'elle allait susciter les masses des enfers des cieux tout ça contre tout ennemi c'est une espèce de destin tragique un peu qui fait en sorte que ça fit avec ce qu'elle fait essentiellement elle pète sa coche puis elle se monte des dragons des anges puis des démons c'est comme une vengeance personnelle envers toutes elle a comme des paires d'ailes de dragons puis d'anges puis de démons elle vient du en fait c'est sur le plan allez voir notre épisode sur Shards of Alara elle était sur le plan de Bent qui était le plan bleu blanc et vert puis quand il y a eu le conflux c'est à dire quand il y a eu le plan de Grixis est venu se fusionner au plan de Bent Grixis c'est un plan qui a beaucoup de démons Kalia of the Vast là s'est retrouvé un peu comme c'est de là comme ça que les démons se sont ramassés et envahir son village puis si je me souviens bien dans le fond c'est que parce que sa carte c'est plusieurs années après l'histoire puis elle est devenue un peu comme vu que le plan de Bent a fusionné avec le plan de Grixis puis que le plan de Bent c'est le plan des anges le plan de Grixis c'est le plan des démons est devenu un peu comme le overlord de la place tu sais c'est moi qui vous bosse les dragons les démons et les anges vous travaillez pour moi maintenant c'est ça c'est un résultat du conflux tranquille mais sa haine c'est un résultat de ses émotions oui voilà c'est important faut pas nier ça faut qu'elle se responsabilise si elle veut passer au travers du deuil à un moment donné je pense t'es-tu pour ou contre les deuils toi Jean-Simon ? ben généralement pas c'est bon c'est pas la bonne réponse ça aurait été surpris si je t'avais dit le contraire ben oui peut-être qu'on aurait eu à jaser sur pas mal d'affaires il aurait fallu qu'on y argumente un peu et voilà ben sinon merci beaucoup pour cette carte de la semaine on va aller en dernière partie de l'émission j'espère que tu te sens en forme Jean-Simon parce que c'est pas mal toi la star encore fait que merci d'être avec nous autres écoutez le beatabone on se reparle en dernière partie d'émission ça va l'ompré toi ? ça va ça va ok c'est bon plus de bateau on a les 4 decks de commander de Jean-Simon vous voyez sur l'extra exact avacine je l'ai vendu par contre mais j'ai joué avec beaucoup mais je me suis tanné de taxer tout le monde fait que lequel tu veux nous présenter qui vaut la peine selon toi ? Norin pis Decisor Hold Up sont bons ah Norin Norin ça c'est on en a parlé il y a deux semaines Norin c'est un une créature légendaire qui vient de Time Spiral un rouge pour un 2-1 Human Warrior quelqu'un joueur fait un spell ou une créature attaque tu enlèves Norin de la game pis il retourne en jeu under its owner control at the end of turn fait que dans le fond il blinque fait que ça c'est tu veux l'utiliser pour triggerer des enter de battlefield effect comme ça alors quand j'étais tombé là dessus sur TapTout en premier je me suis dit qu'il y avait un potentiel de chaos absolument génial avec Norin pis comme je vous l'ai dit tout ce qui est chaotique m'apparaît toujours plaisant alors je suis allé chercher à peu près tout ce qui était carte chaotique rouge pas possible avec des règles bizarres comme Thieves Auction pis des affaires comme ça pour rajouter de la saveur au deck le tout avec également des différentes cartes qui vont faire des enter de battlefield effect comme par exemple Perforos God of the Forge qui va faire du burn sur tous les joueurs à chaque fois que c'est-tu à chaque fois qu'une créature rentre sur le battlefield il fait deux dégâts à tous les joueurs autour de la table à tous les joueurs alors ça me donne une idée il est indestructible quand je réussis à rentrer Perforos avec Norin on est déjà bien avancé dans la marche vers la victoire pis il y en a un paquet d'autres des cartes là-dedans que j'ai fait en sorte pour que ce soit que des enter de battlefield et des cartes chaotiques aussi pour la saveur en tant que telle fait qu'il y a souvent des règles alternatives qui vont être rajoutées avec Norin il y a beaucoup d'enchantements dans ton deck pour un deck de rouge c'est ça c'est pas un deck rouge qui est traditionnel j'aime pas les choses traditionnelles non plus donc pour ça j'essaie d'expérimenter différents trucs pis ça fait en sorte que par exemple c'est Gratuitous Violence qui est un enchantement pour 5 manas 3 rouges 2 colorless if a creature you control would deal damage to a creature player it deals double that damage to that creature player etc donc il double le dommage dans le fond de toute créature qui va faire du dommage ça rajoute des règles qui vont profiter ou nuire à tous les joueurs mais ça rend le tout un peu chaotique et imprévisible pis pendant ce temps-là ben moi j'essaie de rentrer mais notamment Perforos God of the Forge j'ai des créatures aussi comme des créatures ultra pratiques aussi comme Krinko mode boss qui va servir avec des Red Goblins qui vont rentrer pis ça par la suite par exemple si je réussis à Triggery Krinko ben que Perforos va nécessairement encore plus faire de dommages aux autres joueurs fait que ça va tout s'additionner fait que c'est très déplaisant ça aussi comme deck mais plus drôle peut-être que Kalia je dirais que c'est déplaisant drôle parce que justement il y a beaucoup la variance ajoute plus ouais c'est ça la petite salle de déplaisance j'aime bien gros tu deviens pas la cible de tout le monde je vois que moi aussi je suis un joueur de mono rouge en commander pis je joue aussi Smoke pour nos auditeurs vous voulez jouer ça quand vous jouez du rouge c'est génial enchauffement deux rouges ça vient de alpha il a été réimprimé plein de fois fait que c'est autour de 4$ pour l'avoir en average un joueur n'importe quoi tous les joueurs autour de la table peut pas en taper plus qu'une créature à leur untap phase ça ralentit beaucoup la table fait que t'es la cible de tout le monde moi je suis mono rouge avec Torban pis c'est vraiment bon Smoke ça j'ai remarqué il y a beaucoup de cartes Stacks qui empêchent de jouer le T-Cord le T-Cord le T-Cord ok oui 3 colorless Player cannot untap more than 2 per minute pour ralentir le monde je vois ça Mixtone les créatures qui ont un power 2 ou plus peuvent pas untaper ça c'est bon pour juste un colorless ça c'est moi mes cartes préférées Mixtone je la joue dans plusieurs formats aussi Crawl Space dans le même style ça aussi je joue ça en commander 3 colorless no more than il n'y a pas plus que 2 créatures qui peuvent attaquer à n'importe quel combat donc ça affecte tous les joueurs autour de la table tu joues si t'annules flûte oh t'es mon coquin toi 5 colorless pour search your library for a creature card with converted X ou moins c'est un c'est un un demonic tutor sur un bâton c'est pas mal c'est ça et quoi tu vas chercher généralement avec ça souvent je vais aller chercher un Enter the Battlefield Effect en général parce que souvent j'ai assez de de trucs chaotiques en main pour m'amuser puis en masse mais souvent je vais aller chercher mon Purphoros justement si je ne l'ai pas parce qu'une fois que Purphoros est en jeu souvent j'ai pas mal j'ai pas mal l'avantage pour la suite pourquoi des Snow Covered Mountain j'ai-tu manqué quelque chose il y a une carte seulement qui l'utilise puis là il faudrait que je retrouve c'est quoi il y a j'ai une carte qui sert exactement à ça puis ça prend avec le Joker là puis c'est pas tight ouais c'est ça puis il y a mais il y a vraiment une carte mais là écoute il faudrait que je la retrouve exactement en rapport avec ça mais oui je l'ai puis pour la Flavor je les ai tous achetés en Snow Covered Mountain fait que dans cette deck là c'est tous des Snow Covered Mountain fait que c'est ça ouais c'est ça des fois ben c'est ça je t'en peux tu sais comment ça ça c'est cool le Mug Infestation ouais Mug Infestation ton Corleless de Rouge détruit toutes les créatures d'un Target Player pour chaque créature qui vont dans le graveyard tu mets deux goblins under the player je fais ça sur tes bébites ouais ouais fait que tu recycles tes propres créatures dans le fond pour faire Triggerer ton Purphoros mais corrige-moi si je me trompe on dirait que ton ton Finisher c'est Purphoros ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est un plan B le plan B c'est qu'il y a d'autres effets il y a d'autres effets enter the battlefield qui font en sorte aussi que écoute là faudrait que je te retrouve de d'autres affaires mais souvent là je vais rentrer comme Warstorm Search ouais par exemple ça va ça peut ça peut aider aussi après ça avec avec aussi toutes les autres en fait je vais essayer de profiter du chaos lorsque je n'ai pas Purphoros je vais essayer de profiter du chaos pour gagner par d'autres moyens envoyer des affaires tu sais regarde je vais te donner un autre exemple de chaos que je vais utiliser des affaires un peu un peu absurdes comme Goblin Game je ne sais pas si vous êtes familier avec cette carte là tous les joueurs cacher au moins un objet après ça tous les joueurs doivent les révéler puis chaque joueur perd de la vie égal au nombre d'objets qu'il avait dans sa main puis la personne qui en révèle le moins perd la moitié de sa vie bref je trouve ça vraiment amusant ça fâche les gens aussi mais cette deck là a gagné contre Kalia à plusieurs reprises notamment quand il y a Purphoros mais franchement tu as des affaires comme Decree of Annihilation qui va enlever tous les artefacts les créatures les laines les mains les graviards du jeu ça reset la game as-tu une anecdote sur Goblin Game on se demandait la fois qu'on l'avait eu en quart de la semaine les possibilités avec as-tu une anecdote à nous raconter ce que je remarque c'est que la plupart des gens ils camouflent le moins d'objets possible c'est vraiment ça en tout cas quand je l'ai joué à chaque fois le monde ils mettent vraiment la moins de choses possible mais tu te ramasses souvent avec des égalités avec des gens qui ont juste mis un objet juste caché un objet le monde il risque pas beaucoup c'est ça que je remarque souvent par rapport à ça moi j'aurais tendance au contraire à miser gros pour pas me ramasser avec celui qui en a le moins mais les gens ils risquent pas beaucoup je trouve que c'est un peu caractéristique je trouve qu'il y a tout le temps des similitudes dans la façon que les gens jouent et la vie en général mais les gens ne sont pas des grands preneurs de risques en général quand t'es confronté à une carte comme celle-là ça va être souvent transparent de comment la personne va agir dans la vie en général c'est rare que le monde soit l'enversé oui c'est ça tandis que moi j'ai tendance à jouer assez large au poker par exemple pas niaiseusement mais tu sais je vais essayer d'être agressif puis de tout le temps forcer les joueurs à rester là s'ils veulent me suivre t'es obligé de miser pas mal quitte à prendre des risques un peu plus la plupart des gens sont plus conservateurs puis ils vont essayer de rester puis tu sais à Magic c'est un peu la même chose à Goblin Games souvent tu vas avoir 5 joueurs autour de la table t'en as 3 qui ont mis un objet puis un autre qui en a mis 2 c'est ça que je remarque beaucoup avec cette carte-là par exemple toi tu dois être genre tes créatures tu bloques pas avec tu descends ta vie pour passer ton board exactement c'est ça ben oui je joue même aussi j'adore ça c'est comme ça qu'il faut jouer à Magic prenez note les joueurs blancs je veux juste pas l'oublier Jean-Simon écoute t'es à la radio tu rejoins plusieurs personnes et ces temps-ci en tout cas nous ici de notre bord on est quand même un petit peu impliqué à essayer de mettre un frein aux idées creuses que certains appellent les éveillés ou les conspirationnistes et j'aimerais ça que tu passes un message à grande échelle de ma part à toutes ces personnes-là qui se considèrent éveillées j'aimerais ça que tu leur demandes d'arrêter de filmer à la verticale ça me tape ses nerfs que toute la gang ils filment à la verticale juste si on pouvait comme tout le monde ensemble on arrive en 2020 ben tu vois il y a aussi plus devant Simon tout le monde est heureux as-tu vu la page le message est passé c'est ça non mais tu la voyais pas venir celle-là non 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 mais écoute les fameux éveillés on pourrait en parler longtemps mais ça fait des mois que j'étais avec eux autres si tout le monde prenait tout le monde se calmait les neiges jouait Magic ou à Donjon Dragon le monde ah ah shit oui un message d'espoir je veux dire on peut faire une quest puis aller dans les tunnels QAnon pour se délivrer des enfants puis là brose ton dé puis faire l'initiative contre le démocrate pédophile oui c'est ça mais oui fais une campagne QAnon ça te tente c'est ça on pourrait demander c'est sûr que l'adrénochrome ça rend berserk puis tu gagnes ton nom il y aurait du potentiel pour une campagne complotiste pour vrai ça pourrait être drôle avez-vous déjà joué à Paranoia? non un raconte man c'est vraiment cool c'est un jeu de rôle où est-ce que tout le monde est comme des espèces de clones dans une espèce de 1984 un peu un peu désaxé puis dans le fond le DM c'est le computer c'est le great computer qui gère tout ça puis tout le long de la game le monde se passe des petites notes au DM fait que tout le monde joue un peu un contre l'autre mais ensemble c'est très drôle Paranoia les règles c'est dans la société du setting c'est t'as pas le droit les clones sont interdits les sociétés secrètes sont interdites le problème c'est que tous les joueurs sont des clones et doivent faire partie d'une société secrète en fait là t'as triché parce que t'as pas le droit de connaître les règles ah oui t'as pas le droit de connaître les règles si tu connais les règles tu triches voulez-vous qu'on parle d'un autre deck on se lance ouais ouais on a le temps certain pour un autre deck de notre invité tu mets combien de temps toi à te monter un deck d'habitude t'as-tu comme un flash à partir du commander puis tu construis autour soit une thématique soit une thématique par exemple celle dont on va parler là c'est Empress Galina et c'est un deck que j'ai appelé this is a hold up parce qu'essentiellement c'est un deck où est-ce que je vais voler tout ce qu'il y a sur le jeu l'objectif c'est carrément de gagner avec les armes des autres tout simplement Empress Galina c'est une créature légendaire 3 de mana colorless 2 bleus et là quand tu payes 2 bleus puis tu la tapes puis tu donnes le contrôle de target legendary permanent là vous allez me dire il n'y en a pas tant que ça des legendary tu peux tous les rendre légendeurs assez facilement c'est ça que tu fais l'affaire du miroir puis tout t'es cruel dude mets ta main comme ça mets ta main comme ça puis donne une ta carte ça j'ai les lines of singularity qui est une carte que lorsqu'elle est dans ma main de départ je peux jouer sans payer son manacoste dès le début du jeu et elle rend toute légendaire alors ça c'est absolument génial quand tu calcules sur 100 cartes tu sais c'est quand même 7 cartes au début j'ai presque 10% de chance d'obtenir cette carte dans ma main de départ quand c'est le cas honnêtement ça part mal pour les autres honnêtement tu as un mystical tutor aussi pour aller la chercher oui oui absolument mais par contre il va falloir que je la paye sur manacoste parce que c'est juste au début de la game que je peux la jouer sans payer sur manacoste parce que ça c'est vraiment rapide c'est quand même 4 de manacoste je mets ça premier tour après ça je casse rapidement Empress Galina puis là je commence à voler mais sinon à peu près toutes mes cartes visent à voler quelque chose si j'ai pas mon commander en jeu que ce soit Confiscate que ce soit que ce soit Mind Control que ce soit tu sais c'est tout treachery toutes les cartes à peu près qui volent les cartes à voler les cartes des autres les créatures et ainsi de suite j'essaie de m'assurer d'aller chercher le maximum de l'affaires chez nous on appelle ça jouer au judo parce qu'on utilise la force de l'autre pour le swing voilà exactement c'est très bribery bon bref c'est toutes des cartes qui m'amusent beaucoup parce que c'est drôle de voir la face de quelqu'un qui se fait voler ses affaires les plus précieuses donc j'aime beaucoup jouer notamment contre des gros decks verts ramp avec des grosses bibites ça c'est vraiment le fun quand je joue sur un deck là contre un gros deck vert c'est absolument merveilleux c'est quoi ta meilleure histoire de vol à date écoute je n'ai pas une en tête comme ça mais tu sais tu voles tout c'est que le monde casse les grosses patates j'ai déjà voté j'ai déjà volé des j'ai j'ai déjà volé des 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 qui n'ont pas de bon sens j'ai quand même quelques créatures pas beaucoup que je garde c'est comme consecrated sphinx jinx taxis corogus le 骸tor bleu j'ai quelques j'ai quelques créatures tu sais taleran sky summer quand même tu devrais être utiles tu n'es pas un agent of treachery je l'ai je l'ai dessus ça non je ne l'ai pas elle n'a pas mais c'est une carte récente je pense que ton decklist ici est plus vieux que l'année que cette carte-là a été imprimée. Très bien. C'est fort à voler des affaires aussi. Ce n'est pas seulement que l'autre ne l'a plus, c'est que toi, tu te ramasses avec. C'est ça. C'est plus un, moins un. Exact. Un match de quatre points, t'as mis. Oui, mais c'est encore... Mais je remarque aussi, tu as pas mal de counter-spell-like. Oui, absolument aussi. Parce que ça reste un dégueu et je veux garder les options. Peux-tu se répéter à quel point Ristik studie en Commander, c'est cool. Un enchaumant, deux colorless, un bleu. À chaque fois qu'un adversaire joue un spell, tu vas piger une carte à moins qu'il paye une taxe de un colorless, ce que les gens ne font jamais. Ça vaut 22 pièces. C'est absolument merveilleux. Cette carte-là, c'est fantastique. Dans le même style, moi, que j'aime beaucoup, le fameux cap size qui vient de tempest dans un colorless, deux bleus, tu retournes un permanent. Ça peut être des planeswalkers ou des tokens, whatever, puis un boyback, trois. Si tu as six lanes, à Commander, c'est facile d'avoir neuf manas en jeu. Tu peux faire des capsizes trois fois dans ton tour. Cette carte-là, c'est juste une pièce. C'est facile. Ça, c'est vous jouer du bleu. C'est vraiment le fun. C'est ça. J'ai Spellbook dans les artefacts aussi qui coûtent zéro et qui fait en sorte que je n'ai pas de maximum N-16. Ça fait en sorte que je vais essayer de piger, me ramasser un paquet d'affaires le plus de possibilités possibles. Très, très plaisant aussi, assez cruel aussi. Moi, un de mes défauts, c'est en Commander, comme vous avez vu avec mes decks, c'est que souvent, les gens vont se liguer rapidement contre moi. Ça rend les choses plus compliquées un peu. Ce n'est pas des victoires rassurées, bien entendu, comme ce n'est jamais le cas avec Magic. Ça rend un peu nécessairement... C'est ça. Les gens trouvent ça... La cruauté, je pense, c'est un bon terme pour certains de mes decks. Il faut qu'il se fasse travailler la diplomatie. As-tu déjà capsaise un de tes Contrôles Magic pour le remettre ailleurs? Oui, absolument. Oh, oui, fréquemment. Fait que... Non, non, j'essaie de jouer. C'est pour ça que j'adore le bleu. C'est parce que c'est toutes les possibilités que ça rajoute. C'est ça, le bleu, dans le fond. C'est les possibilités. C'est possibilités. C'est quoi la stratégie la plus complexe que je peux mettre en place, même si ça prend du temps, même si c'est plus long un peu que les autres couleurs. C'est pour ça que c'est ma couleur favorite, le bleu. J'aime ça être patient. Ça ne me dérange pas de me faire attaquer un peu au début, de ne pas avoir grand-chose pendant que je prépare mes affaires. Puis là, à un moment donné, bang, ça rentre puis ça s'enchaîne puis la personne en face n'est pas contente et triste et détruite psychologiquement. Oh, Lyd, écoute, on a-tu encore un dernier deck avant de laisser notre invité aller vivre ça sur le deck? On a fait le tour de ce qu'il m'avait envoyé. Oui, c'est ça. Ce sont les trois decks de Commander que j'ai présentement. Là, je caresse la possibilité de me bâtir un deck infect noir. Oh, Commander? Oui. Tu fais un deck infect. Avec Skiterix, mais c'est pas encore fait. J'aimerais ça jouer noir. La cruauté n'a aucune limite. C'est ça que tu es en train de nous dire. Est-ce que tu as joué à... Nous, on a commencé ça. Moi, depuis avril, le début de la pandémie, on a commencé à jouer à Magic sur des webcams. Ah, oui. Puis Commander, ça va bien sur Whereby. Tu peux mettre les quatre écrans. OK. Ça va mieux que sur Zoom. Whereby, c'est un logiciel. Spell Table aussi, je pense. Spell Table aussi qui fonctionne. Tu peux avoir les quatre sur ton écran d'ordinateur. Tu vois les autres. Puis c'est super accessible. Moi, j'utilise mon téléphone avec une application qui s'appelle Irune qui transfère dans le fond la webcam. J'utilise la caméra de mon téléphone. Puis j'ai acheté une affaire que je pensais... Tu sais, quand tu dis la pandémie, comment ça change les vies. Le truc que je pensais jamais acheter dans ma vie, un selfie stick. Parce que les selfie sticks, ils ont un trépied. Oui, oui. Là, je mets mon selfie stick au-dessus de mon tapis de jeu. Puis ça filme mon deck. Écoute, j'ai joué avec Lomprey la semaine passée. Le Lomprey, là! Oui, j'ai gagné deux games! Deux games! Selfie stick! Bravo! On va commencer ça bientôt. Au mois de novembre, on veut se setter des soirées de multiplayer par webcam. Fait que tu te joindras à nous. Ben là, j'espère que vous allez diffuser ça. Ben oui, je l'ai fait déjà. J'ai diffusé toutes mes duels de tournois, mais là, pour le multiplayer, c'est un autre niveau. Ça, c'est sur notre canal YouTube. Mettez ça en note. Oui, canal YouTube de terrain basique. On les upload, là. Et voilà. Ben, je pense qu'on est rendu au bout de l'émission. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Jean-Simon, ça a été un plaisir de te rencontrer. Je te souhaite bonne chance dans tes projets. On rappelle, c'est la gueule du dragon. La gueule du dragon, c'est tout récent. Ben voilà, merci beaucoup de l'aventure. Merci à tout aussi, Lomprey. Ça fait plaisir. Peut-être une dernière phrase de sagesse pour nous aiguiller vers la nuit la plus longue et au travers. Si vous faites de l'apnée, allez vous faire checker. Très, très bien dit. Et ça l'a impressionné Emmanuel en dessous. Merci, Eman. Je ne peux pas suivre ça. Non, ça va être difficile. Et merci à Jason aussi. Hey, il y a Red Snow. Merci à Bone qui nous fait des beats. À Martin qui nous fait le montage. Merci à Labis qui nous supporte. Et merci, il y avait une dernière affaire. Non, je pense que c'est tout. À ma mère, ça fait longtemps. Salut maman. Hey, sinon on est disponible sur Spotify et YouTube. On a de la merch en ligne. Il me semble qu'il y a quelque chose que j'oublie. Tout va. Pour l'instant, je vous souhaite d'être le moins possible Manas Crew et mon nom était Tommy Goddard. Membre de la famille.